Bienvenue dans votre hebdo éco. Pour ce premier numéro de rentrée, nous allons vous décrypter le marché immobilier. Quel a été l'impact justement sur les prix du coronavirus, mais aussi sur les types de biens recherchés ? Y a-t-il eu vraiment un appel au vert ? Le marché locatif est-il en plein bouleversement ? On va en débattre avec Dominique Rulot, qui est le président de la FNAIM, la Fédération des agents immobiliers en Nouvelle-Aquitaine, et Olivier Dumont, qui est membre du bureau de l'UNIS, qui est l'union des syndicats immobiliers à Quitaine. Alors, Dominique Rulot, on a eu une augmentation des transactions assez impressionnante après le déconfinement. Est-ce que ça s'est calmé aujourd'hui ? Quel est l'état du marché ? Effectivement, on a eu une augmentation et un marché en plein essor après le confinement. Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a déjà l'attraction bordelaise, l'attraction de notre belle ville de Bordeaux et de sa périphérie. Ça, c'est une chose qui existait avant le confinement, puisque depuis trois ans, le marché immobilier est un marché en essor depuis trois ans et dynamique. Donc, on était parti sur 2020 sur les mêmes bases, janvier, février, mars, jusqu'à l'arrêt complet du 17 mars. Mais la reprise après, donc, a plusieurs raisons. Il y a eu d'abord ce rattrapage, ce rattrapage des transactions arrêtées pendant deux mois, puisqu'on ne pouvait pas effectuer de visite. Nos cabinets étaient fermés. Et puis, il manquait les papiers administratifs aussi. Il manquait les papiers administratifs, des administrations qui faisaient ce qu'elles pouvaient, des notaires qui ne pouvaient pas passer les actes non plus, puisqu'ils n'avaient pas toutes les pièces administratives. Donc, c'est également une des raisons. Donc, ce rattrapage. Et puis, il y a effectivement, le confinement a mis en évidence le télétravail. Le télétravail, si on ajoute à cela le désir de verdure et le désir d'espace vert, tout ça fait qu'on a eu une demande, une demande multipliée à la sortie du confinement. Aujourd'hui, effectivement, pour répondre à votre question, il semble que les choses reviennent un petit peu dans une mesure plus modérée et que réellement les acheteurs viennent. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de demandes parce qu'il faut savoir que pendant le confinement ou l'enfermement, si on peut dire, de certains, les gens ont eu le temps de rêver du logement. On pense au locataire qui était dans son T3 avec deux enfants pendant deux mois et demi. Ça n'a pas dû être très facile ou le propriétaire même d'un appartement sans balcon avec deux voire trois enfants. Ça a dû être une période très difficile. Donc, ils ont rêvé. Ils nous ont, même pendant le confinement, beaucoup interrogé et envoyé de demandes de renseignements sur les biens que nous avions et qui a été relativement une période malgré active au niveau des demandes pendant le confinement. Moi, je suis resté au bureau avec une secrétaire. Tout le reste du personnel est en activité partielle. Et j'ai eu tous les jours une dizaine, une douzaine de demandes auxquelles je répondais tout seul pour envoyer des fiches synthétiques sur les demandes. Il n'est pas sûr que toutes ces demandes vont aboutir non plus. Voilà. Toutes les raisons qui font que ce marché, qui était déjà un bon marché, il faut le dire, a été un petit peu peut-être amplifié à la sortie du confinement pour toutes ces raisons. Olivier Dumont, vous partagez ce constat. Est-ce qu'il y a eu aussi une enquête ? On vit d'avoir davantage une maison avec jardin. Et est-ce que du coup, ça veut dire que les gens ont continué à partir un peu plus loin de Bordeaux, à faire de l'étalement urbain ? Alors complètement. Je partage tout à fait le constat de Dominique Rulot. À la sortie du confinement, les gens voulaient de l'extérieur, de l'extérieur, de l'extérieur. Et c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Alors est-ce qu'ils s'éloignent de Bordeaux ? Oui, forcément, parce que notre ville, on ne peut pas dire que le centre historique regorge de terrasses et de balcons. Donc effectivement, ils sont toujours à la recherche. Je constate effectivement qu'il y a beaucoup de demandes et que de ce côté-là, le marché reste assez actif, même si la période que l'on a connue entre la sortie du confinement et jusqu'à fin juin, a été un petit peu exceptionnelle pour le rattrapage dont parlait M. Rulot. Aujourd'hui, la demande reste active. Et qui sont les acheteurs ? Les acheteurs, c'est plutôt des gens qui sont déjà propriétaires et qui vont chercher à améliorer leurs conditions de logement. On a quand même un petit déficit de primo-accédant. Peut-être parce que les banques, aujourd'hui, c'est plus difficile d'obtenir un financement. Peut-être parce que ce sont des gens qui n'arrivent pas avec une somme de cash. Donc on a surtout des gens qui sont là pour améliorer leur logement, améliorer leurs conditions de vie. Et ça, certainement, que le confinement a mis en exergue cette envie de changement chez les personnes. Et puis, on a encore quelques investisseurs qui s'intéressent au marché bordelais. – Dominique Rulot, ça s'est traduit comment sur les prix ? Est-ce que ça continue à faire augmenter les prix à Bordeaux ? Ou est-ce qu'au contraire, ça se tasse et ça augmente en revanche en périphérie ? – Je crois que c'est assez logique. On est dans une période, comme je le disais tout à l'heure, depuis trois ans plus l'année 2020, qui est une année assez propice en transactions. – Oui, parce qu'on est quasiment sur 140% de hausse en 10 ans à Bordeaux. – Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors dans le centre historique, il semble que ça se calme, maintenant que ça se régule un petit peu. On n'aura pas les mêmes hausses qu'on a eues entre les années précédentes, les années jusqu'en 2010 et suivantes, après avec l'arrivée de la LGV notamment. Toutes ces hausses que l'on a eues, je pense que les hausses seront plus modérées. Mais on constate en périphérie quand même une augmentation aussi du fait que les stocks s'épuisent et qu'aujourd'hui, on manque de biens à vendre. Je ne parle pas des très gros produits qui, eux, sont encore quelques-uns sur le marché, mais sur les produits courants, les produits moyens, on sent que les stocks sont complètement à plat aujourd'hui. – Est-ce que c'est lié aux municipales ou il y a toujours une période où on produit moins de logements ? Et aussi au Covid ? – Non, ce n'est pas forcément le Covid, puisque le Covid serait plutôt un facteur de libération d'appartements de centre-ville pour aller vers les... Les gens sont aujourd'hui plus enclins à s'éloigner de l'hypercentre, avec le télétravail notamment. Mais on sait bien que dans Bordeaux, notamment Bordeaux intramuros, ou dans la métropole, les petites surfaces sont très difficiles à trouver aujourd'hui. Vous voulez chercher un appartement pour un étudiant à vendre ou à louer, c'est très difficile à trouver. Donc dans les grands appartements, effectivement, à des prix, des budgets dépassant le million ou un million et demi, là, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des demandes, mais pas forcément des ventes courantes. – Olivier Dumont, sur le marché locatif, on entend aujourd'hui que les prix, justement, ont explosé. Contrairement à l'ancien, où a priori ça stagne un peu. Il y a une étude, notamment de Sologer, qui dit qu'en un an, les prix ont grimpé de 10% sur Bordeaux. Est-ce que c'est ce que vous, vous constatez aussi sur le terrain ? Et surtout, comment vous l'expliquez ? – Alors, moi, je ne constate pas tout à fait la même chose. Et je vais vous dire, je suis un petit peu surpris de ce constat, dans le sens où nous sommes dans une zone tendue et que l'augmentation des loyers ne doit pas exister en zone tendue, puisque les propriétaires doivent relouer au prix de l'ancien loyer, sauf s'ils font des travaux importants ou sauf si leur loyer est manifestement trop bas et qu'ils peuvent effectuer un petit rattrapage qui est de 50% de la différence entre le loyer dit marché et leur loyer réel. Par contre, il est évident que, d'abord, on peut avoir un retour de nouvelles offres, et donc là, le marché reste libre. Donc, peut-être que cette étude prend en compte des gens qui mettent leur logement en location, et donc, à ce moment-là, ils ont le droit de, puisque c'est la première fois, ils ont le droit de fixer librement leur loyer. Et puis, on a une autre, une nouvelle offre, un nouveau type de produit lié à la situation des étudiants à Bordeaux, puisqu'on manque de logements étudiants, on le sait, depuis de nombreuses années, et on a une nouvelle offre qui se fait, et que certains acteurs de la rénovation immobilière mettent en ligne, je dirais, c'est le fait de louer des chambres en colocation, de transformer un appartement qui a plusieurs chambres, et de l'offrir en chambres en colocation. Et là, effectivement, on arrive à louer des chambres au prix d'un studio, voire plus cher qu'un studio. Et là, si on prend la totalité, et je pense que ce que vous dites de l'étude de se loger, peut-être prend tous ces phénomènes en compte, on peut avoir une augmentation des loyers. Moi, en ce qui concerne mon cabinet, et ce qui concerne le cabinet de mes confrères de l'UNIS, sur notre patrimoine que nous gérons depuis des années, et où les propriétaires louent depuis des années, on est très, très encadré déjà sur les loyers de la relocation. Et est-ce qu'il y a plus de biens à la location ? Parce qu'on entend dire que certains propriétaires ont décidé d'arrêter Airbnb en se disant là, avec justement le coronavirus, c'est quand même moins rentable, c'est un peu plus risqué, donc on va revenir sur une location classique. Effectivement, il peut y avoir un retour de ces logements qui ont eu une période assez faste dans les Airbnb, qui reviennent dans le marché de la location. Et si un bien n'a pas été loué normalement pendant 18 mois, la fixation du loyer redevient libre. Et donc peut-être, effectivement, que ça a une influence et que les gens vont avoir tendance à augmenter leur loyer. Moi, je suis souvent questionné par mes clients qui me disent, est-ce que je peux augmenter mon loyer ? Je leur réponds non, ou alors faites des travaux, ou alors on va refaire une étude par rapport au prix du loyer marché, mais c'est quand même assez difficile. Et en termes d'offres de biens à louer, est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui qu'avant ? Est-ce que c'est ce que vous constatez ? Non, là, l'offre locative reste très tendue. Également, comme dans l'ancien. Premièrement, parce qu'il y a eu moins de départs. On a une statistique plus ou moins nationale qui dit qu'il y a environ 30% des locataires qui quittent leur logement tous les ans. Moi, cette année, je n'ai pas constaté, dans le portefeuille que je gère et chez mes confrères de l'UNIS, on n'a pas constaté qu'on avait 30% de départ. Donc, il y a aussi des personnes qui, dans cette période d'incertitude sanitaire, se sont dit, moi, j'ai un logement, c'est un peu galère, je ne vais pas en rechercher un de suite. Ou alors, ils vont chercher plus loin. Mais sur Bordeaux-Centre, on est toujours un petit peu en déficit d'offres locatives. Si on revient sur le marché de l'ancien, Dominique Rulot, si on a un budget, par exemple, de 350, 400 000 euros, est-ce qu'on peut encore avoir une maison pas trop loin de Bordeaux, avec un jardin ? Ou est-ce que vous conseillez aux téléspectateurs qui nous écoutent, par exemple, de s'installer ? Oui. Dans Barès, par exemple. Dans tous les cas. Il faut dire, oui. Les gens recherchent, effectivement, des villes proches de Bordeaux, proches de leur travail, essentiellement, le plus près possible. Mais bon, comme on vient de le dire, le Bordeaux et les prix de Bordeaux sont élevés. Donc, ils vont facilement dans toutes les périphéries autour de Bordeaux, je dirais, toutes à peu près. Et on constate Rive-Droite, notamment, comme des villes comme en Barès, Saint-Henri-de-Cubzac, qui offrent toutes les commodités possibles au niveau des lycées, des commerces, des services médicaux et autres, qui sont des villes à la campagne, j'appelle ça un petit peu comme ça, ont beaucoup de succès. Ont beaucoup de succès parce qu'il y a des gares aussi. Les gares, la ville de Cavignac aussi, qui est Rive-Droite, où on s'éloigne avec des prix plus doux. Donc, on recherche la proximité, effectivement, avec la proximité des gares. Les critères ont un petit peu évolué. Aux critères traditionnels, s'ajoutent aujourd'hui les critères liés au télétravail. Et c'est là qu'on voit les clients qui sont les clients, je dirais, du confinement, qui nous demandent comment marche le réseau mobile. Question qu'on ne pensait pas forcément avant, systématiquement. Comment le débit Internet, la proximité des gares, et des jardins de plus en plus grands. Olivier Dumont, on a entendu il y a quelques jours le président de Bordeaux Métropole à Lanziani dire qu'il voulait justement remettre sur pied un peu le programme de 50 000 logements près des axes de transport. La question derrière, c'est comment, en fait, on fait pour justement limiter les prix de l'immobilier et les rendre un peu plus accessibles au grand public à Bordeaux ? Là, vous me posez une question qui est un peu une colle. Je dirais que tout est interdépendant des transports. C'est clair, M. Rulot vient d'en parler, les gens recherchent la facilité pour venir travailler, quand même l'activité économique est quand même concentrée sur la métropole, donc il faut tenir compte de ça. Le débit Internet devient effectivement une question primordiale. Or, moi-même, pour habiter rive droite, je n'ai pas un débit Internet qui me permet de travailler en télétravail, donc je pense que toutes ces questions-là sont essentielles pour la métropole et il va falloir que nos dirigeants se penchent là-dessus pour nous permettre d'avancer sur ces sujets. Il faut faire attention aussi à ne pas faire fuir les investisseurs parce qu'on a besoin d'investisseurs encore dans Bordeaux et dans la métropole. Il faut faire attention aux dernières annonces, le permis de louer, l'encadrement des loyers, tout ça, c'est des choses quand même dans lesquelles je pense que nos fédérations de professionnels, nous devons être présents et nous devons aussi travailler avec la municipalité et la métropole pour bien faire comprendre quels sont les enjeux et qu'on puisse développer notre belle métropole en harmonie, tout simplement. Merci beaucoup à tous les deux et puis on le voit à travers vos témoignages, il y a quand même une accalmie en tout cas sur les prix à Bordeaux mais la demande reste forte. C'est des dossiers qu'on continuera de suivre évidemment sur TV7 et vous allez retrouver aussi un dossier prochainement sur Sud-Ouest. À très bientôt.